bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts vidéo qui va concerner la tende à tentu fiabilité merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la sur la chaîne sur le garage pts youtube facebook instagram n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter ça fait partager les expériences c'est toujours toujours important pour pour tout le monde voilà donc on va commencer par par présenter la voiture en question vous l'aurez peut-être reconnu donc c'est la c4 de première génération la première mouture celle qui est sorti en 2004 et celle ci est animé par le très classique on en a déjà parlé plusieurs fois un litre 6,16 soupape le moteur tu de 110 chevaux qui a qui a équipé nombre nombre de ses de ses soeurs et consœurs des années 2000 donc on va dire que c'est c'est le coeur de gamme c4 on est sur la finition milieu de gamme en pack ambiance donc en version coupée comme vous l'aurez noté qui est pour une fois et en tout cas pour une fois chez citroën pas une appellation pompeuse puisque à l'époque la c4 qui a remplacé la citroën xara qu'on a déjà qu'on a déjà montré auparavant la version coupée était une réelle version coupée avec une carrosserie totalement différente mais ça ça vous retrouvez de toute façon l'essai sur la sur la chaîne il a dû déjà paraître vous pouvez retrouver l'essai de la voiture on en parle un petit peu plus en profondeur là on va se contenter de parler ce qui sera déjà pas mal parce qu'il ya beaucoup de sujets à aborder de la de la fiabilité de la voiture donc ces citroën c4 vieillissent pas très bien je trouve en termes de en termes de qualité perçue au niveau de la haut niveau de la partie extérieure c'est une voiture que pour la petite histoire moi je les ai vus neufs j'ai je travaillais chez citroën j'en vendais des neufs des voitures comme ça à l'époque et entre l'effet qu'elle faisait quand elles étaient neuves et aujourd'hui le soufflé est vite retombé la qualité générale de l'extérieur est très très basique voire au delà de ça je pense que psa enfin peugeot ou citroën dans ces années là ils ont été vraiment vraiment gourmand sur les sur les marges parce que les voitures n'étaient pas donné la première chose qu'on peut noter les phares en plastique qui sont ils sont de piètre qualité ils ternissent très vite ils deviennent jaunes les calandres elles sont en plastique c'est pas du vrai chrome c'est du plastique donc forcément c'est assez fragile les fixations de pare-chocs là on peut voir que ça commence à sauter et c'est un mal très récurrent sur ces pare-chocs en plastique de ces quatre que ce soit les parties basses les parties hautes elles tiennent assez mal que ce soit à gauche ou à droite c'est pareil vu que l'aile est en plastique le pare-chocs en plastique une fois qu'il ya quelques coups qui interviennent sur la carrosserie ça pardonne pas ça ça se décroche les ailes aussi on peuvent se couper à la manière un peu des mégane 2 mais ça c'est les mots plus des voitures des voitures modernes mieux des années 2000 ça a commencé réellement arrivé ces ailes en plastique et on peut pas dire que ce soit une franche réussite alors il ya de l'avantage c'est que les petites bosses comme comme on pourra avoir sur les ailes arrière ce genre de petites bosses c'est pas possible à avoir par contre les ailes peuvent peuvent couper donc ça c'est un peu c'est un petit peu dommage et ce qui est aussi très très embêtant très agaçant sur ces c4 c'est la qualité des peintures très très variable en fonction des modèles et et conditions de stockage pour peu que vous soyez pas un ultra soigneux ben voilà les vernis vont sauter un comme comme ici là sur les sur les rétroviseurs je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais il ya une petite différence de deux teintes parce que le vernis en train de se décoller que ce soit sur le rétro de gauche que le rétro de droit sur les sur les pavillons alors celle ci elle est épargnée sur le pavillon et le capot mais certaines c'est l'ensemble de la certaine c'est l'ensemble de la voiture les peintures métallisées de cc4 est vraiment catastrophique c'est vraiment c'est vraiment pas joli à voir pareil de la même façon les fixations des pare-chocs arrière plastique ça saute petite différence sur les versions les versions coupé basse vécu arrière il a déjà eu tentative de réparation j'imagine on voit que ça se décolle et je sais que c'est pas la première fois et pareil je vois ça là cette partie là elle semble un peu en plastique enfin je sais pas de quelle matière c'est mais c'est pas c'est pas fabuleux et ça bouge un peu et tout ça fait un peu ça fait un peu caille enfin c'est pas terrible franchement l'ensemble de la partie extérieure de cette c4 eu égard de son prix neuf parce que c'était les voitures qui n'étaient pas donnés c'est un encore une fois ils avaient fait un bel effort sur la ligne ils avaient fait un bel effort on va dire esthétique par rapport à une xara ça sautait vraiment c'est vraiment un truc dynamique c'était on va dire les prémices de ce que fait peugeot aujourd'hui avec des voitures très agressif et bah bon bah là c'était les prémices à ce moment là il y avait un vrai saut de génération une vraie personnalité mais la qualité générale à l'extérieur c'est pas fameux et malheureusement pour continuer à l'intérieur c'est pas beaucoup mieux alors encore une fois ils avaient fait très fort d'un point de vue du design ils avaient totalement totalement innové avec un très beau compteur central qui qui donnotait complètement un compte tour des portées un volant à moyeux fixe il ya un dessin de planche de bord qu'on reconnaît systématiquement pour peu qu'on soit amateur de voiture on sait qu'on est tout de suite dans une c4 enfin tout était plutôt plutôt sympathiquement dessiné mais avec une qualité plus que moyenne j'en ai pour exemple la peinture qui saute à cet endroit là faut pas vous mettre des pièces d'or là dedans parce que vous aurez du mal à vous aurez du mal à l'ouvrir alors ça finit par s'ouvrir à un moment donné pareil les rangements latéraux des fois ça marche des fois ça marche pas alors celui là il marche on a de la chance celui là il marche on a de la chance mais parfois c'est le même problème qu'au centre ça marche pas en plus de la peinture qui saute bon voilà l'autoradio les petites finitions sautent là les boutons de clim ils ont tendance à sauter les pommeaux de vitesse ça casse quasiment systématiquement c'est pas glorieux l'intérieur de la c4 contrairement à ce qu'il y avait de prévu en neuf en termes de qualité générale c'est pas glorieux c'est pas mieux sur les versions de gamme sur les versions vts qui était équipé d'office d'un semi cuir certaines avaient le droit à un tableau de bord tout en cuir machin et tout faire une option qui valait 2700 euros je crois à l'époque une fortune qualité du cuir et alors elle est belle comme ça mais tableau de bord se décolle et tout enfin vraiment c'est pas c'est pas très joli et pareil on peut voir là au bout du panneau de porte normalement c'est pas comme ça c'est bien c'est bien rentré comme ça puis là ça commence à se décoller donc je pense que dans dix ans celle là elle sera si elle roule encore elle sera totalement décollé là on voit que c'est bien rentré encore et là ça commence à se décoller donc donc l'ensemble des finitions sur que ce soit sur le tableau de bord sur les panneaux de porte c'est pas folichon ça donne plus envie sur photo qu'en vrai alors après il ya des voitures qui sont plus ou moins bien entretenues bon celle ci c'est peut-être pas la voiture la mieux entretenue sur le marché mais globalement ça représente quand je dis ce genre de choses c'est pas pour critiquer une marque ou un modèle plus qu'un autre ça je m'en fous mais c'est un constat que je fais en partant sur sur ce modèle là mais c'est aussi une vision que j'ai eu sur un nombre très important de véhicules par exemple les pommeaux des c4 ça ça casse tout le temps les boutons c'est pareil ça casse tout le temps ces petits tiroirs machin c'est pareil c'est tout le temps c'est systématique et j'ai oublié d'en parler on est à on est sur un véhicule qui a 145 mille kilomètres aujourd'hui donc c'est pas le plus kilométré c'est pas le moins kilométré mais c'est un kilométrage on va dire moyen de ce qu'on peut trouver sur le marché de la c4 aujourd'hui en sachant que celle ci est de 2006 et que la c4 première du nom est sorti en en 2004 et a eu un restillage en en 2009 et pour pousser sa carrière jusqu'en 2012 je crois de mémoire pour après être remplacé par la par la c4 2 pareil sur les versions coupées les sièges faut faire attention parce que c'est un petit peu c'est un petit peu délicat la manoeuvre alors c'est assez récurrent sur les sur les voitures à deux portes pour le reste la la cellerie velours la cellerie tient plutôt bien par contre les mousses en dessous là tout est parti c'est ça tient plus malheureusement c'est pas craqué mais en dessous c'est pas beau je sais que les cuirs sont pas terribles en tout cas les semi cuirs sont pas terribles les cuirs intégraux sont un peu mieux donc tout n'est pas tout n'est pas perdu sur sur la c4 mais bon c'est pas pour moi c'est pas un bilan glorieux elle laisse quand même beaucoup à désirer cette voiture en termes de qualité générale on peut regarder un petit peu partout même à l'intérieur les les plastiques j'ai déjà vu ça 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 saute de la de la bordure alors faut le remettre machin mais bon voilà c'est pas terrible les moquettes de coffre voilà au fond ça dès qu'on l'a enlevé une fois la moquette elle se remet mal enfin voilà c'est vraiment pas glorieux et en tout cas c'est je trouve alors une xara c'était moche mais c'était déjà pas terrible mais c'était quand même mieux fait que que c'est c4 et c4 c'est vraiment je sais pas comment ça vieillit la c4 2 on verra ça une prochaine fois mais en tout cas la c4 1 pour moi c'est pas fameux fameux donc globalement ça vieillit plutôt correctement en tout cas il n'y a pas de problématique vraiment d'usure coûteuse et est vraiment empêchante les pneus ça s'use de manière normale ça tient 50 mille kilomètres facilement à l'avant les rotules et les freins c'est pas mal aussi les échappements c'est mieux que sur les xara ils ont fait un progrès là dessus puisque les xara c'était pas terrible les trains arrière moi j'en ai jamais vu jusqu'à maintenant avant les trains arrière des psa souffrait d'un mal chronique s'il y en a qui ont eu ça bah dites le moi j'en ai jamais vu jusqu'à maintenant de problèmes là dessus donc on va dire que la partie châssis n'y a pas rien de particulier à signaler les pneumatiques c'est de la pneumatique standard qu'on trouve sur les compacts assez moderne donc en remonte de base comme celle ci on est sur du 205 55 16 et en option pouvait avoir du du 205 je crois 55 17 ça je le dis de mémoire pour la partie compartiment moteur on va pas tellement s'éterniser dessus puisqu'on en a parlé quand même pas mal de fois mais on va quand même dire deux trois mots puisqu'il ya il ya toujours des nouveaux qui prennent la chaîne en route donc c'est un moteur tu qu'on a vu monter sur un nombre assez important de véhicules que ce soit 206 307 c4 c3 enfin vous l'avez un peu à tout un peu à toutes les sauces c'est un moteur d'un litre 6 de cylindrée qui développe 110 chevaux ce ce moteur est plutôt fiable il n'y a pas grand chose à signaler c'est un peu mieux en terme de joint de culasse que sur les versions 8 soupapes après il peut avoir en tout cas quand il a une avarie elle est très peu coûteuse donc ça c'est plutôt avantageux contrairement à la au c4 de litre essence qui elles vont être un peu plus un peu plus embêtante pour votre portefeuille là même s'il ya une avarie c'est jamais très très cher il n'y a pas de il n'y a pas d'usure particulière les courroies c'est tous les cinq ans ou cent vingt mille kilomètres la vidange c'est une fois par grand il n'y a rien de rien d'anormal de ce côté là il peut y avoir de temps en temps une bobine d'allumage qui lâche sur la voiture pareil c'est pas quelque chose qui coûte très très cher il y en a pour quelques dizaines d'euros et le reste le reste des consommables je dirais a plutôt une bonne durée de vie mais par contre encore une fois ça va être sur les différentes qualités des matériaux employés sur les les plastiques périphériques on peut voir les gens c'est rien moi bah ce genre de choses ça ça gigote c'est pas terrible enfin l'ensemble des plastiques on peut voir le plastique de batterie il a dû il a dû être réparé un moment donné enfin ça bouge ça joue c'est pas folichon et ça va avec le reste de la voiture donc heureusement que celle ci a une mécanique assez solide puisque sinon elle n'aurait pas pas grand chose pour elle après tout ce qui est en tout ce qui est en partie électrique globalement il ya il ya des choses positives et des choses négatives on va voir quand même assez régulièrement des commodos qui vont lâcher donc le commodo c'est cette commande de clignotant donc assez assez fragile parfois aussi les platines de vitres sont de mauvaise qualité au niveau des déconnexions les afficheurs parfois peuvent se déteindre à ce niveau là et après on va avoir quelques problèmes de quelques problèmes de voyants d'airbag ou de sp mais sinon hormis ça la liste est déjà longue il ya quand même pas énormément de problèmes électriques sur ces c4 donc on est plutôt à l'abri des pannes et c'est pas c'est rarement immobilisant en tout cas contrairement à par exemple la version diesel où là on a le combo mauvais moteur mauvaise carrosserie enfin tout est mauvais là sur cette version 1.6 c'est d'ailleurs à mon avis là si vous êtes toujours attiré par le style de la c4 c'est là la version qu'il faut prendre c'est l'un lit 16 ans il faut pas faut pas aller chercher ailleurs après les 4 16 sont tellement rares que on peut pas en parler mais la meilleure à prendre c'est l'un lit 16 aussi on peut avoir quelques fois là des désactivations au niveau des des régulateurs de vitesse ça arrive aussi alors ça peut être ça peut être différents contacteurs mais pour ça il faut brancher là faut brancher la valise on va dire que ça c'est les mots récurrents des voitures très récentes et très modernes ce qui fait que pour cette citroën c4 on va lui lui attribuer une note allez on va lui attribuer juste la moyenne on va lui attribuer 10 sur 20 pour parce que la partie châssis est quand même pas trop mal en termes de coût que la voiture coûte pas trop cher eu égard de son modernisme donc ça c'est plutôt plutôt pas mal de ce côté là à sa simplicité mécanique de 110 chevaux c'est un litre 6 qui est quand même pas trop mal la simplicité également technique au niveau du châssis qui est plutôt qui est plutôt correct et les coûts de main d'oeuvre qui vont être modérés mais sinon tout le reste c'est quand même de qualité plus que moyenne que ce soit l'intérieur l'extérieur les finitions enfin comme on l'a vu tout à l'heure ça vaut pas plus de 10 et en version diesel surtout en 110 chevaux c'est largement dessous la moyenne voilà vous êtes prévenus merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts merci encore pour votre fidélité à bientôt pour de nouveaux tests essais avis etc merci à vous à bientôt